Au Gabon, une semaine après le scrutin, qui a vraiment remporté les élections présidentielles ? Mercredi matin sur une radio parisienne, Ali Bongo, le président réélu, a à son tour accusé son rival Jean Ping de fraude électorale. Bongo s'en est pris à la mission européenne d'observation des élections, jugée trop partiale. Arrivé au coup d'à-coup de les deux candidats se sont déclarés vainqueurs, mais la victoire annoncée d'Ali Bongo a provoqué des émeutes violentes, tuant au moins six personnes. Les Gabonais se posent beaucoup de questions et expriment des peurs profondes. Rien, je dis bien rien, ne peut justifier que l'on incendie le siège de l'Assemblée nationale. A Libreville, la capitale, le siège de l'Assemblée a été pris pour cible. Plusieurs centaines de personnes auraient été interpellées après ces émeutes post-électorales. Le candidat de l'opposition a demandé le recomptage des voix sous contrôle international, tandis qu'Ali Bongo s'en remet au verdict de la Cour constitutionnelle gabonaise. Merci. 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 Merci.